Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici tout va bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'on est sur le thème cette semaine, comme vous le savez, de foutez-vous la paix le livre que je suis en train actuellement de lire, de décortiquer et d'essayer d'appliquer dans mon quotidien et donc cette vidéo va avoir un thème un peu particulier puisque, vous allez vous dire, elle ne va pas bien vous l'aurez vu dans le titre, le thème de cette vidéo ça va être « Et si j'arrêtais d'être con » en fait tout simplement, voilà, je ne vais pas y aller par quatre chemins, je ne vais pas tourner cette fois ma langue dans ma bouche pour parler vous le savez maintenant, je suis juste genre à dire les choses comme elles sont et donc voilà, le thème de cette vidéo c'est « Et si j'arrêtais d'être con » donc on y va en 6 mai, allez c'est parti, à tout de suite Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'est-ce que je veux dire par « Et si j'arrêtais d'être con » ? Vous allez vous dire, c'est pas très développement personnel en disant ça, elle se rabaisse je pourrais entendre tous ces arguments et oui, c'est vrai, quelque part me dire que je suis con, c'est rabaissant et en fait, non non, parce que c'est super réaliste et en fait, je décide d'arrêter d'être con justement parce que je veux me foutre la paix Pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que à travers toutes ces lectures que j'accumule depuis maintenant quelques semaines et ce développement personnel que j'ai démarré sur moi et que je travaille au quotidien j'ai remarqué pas mal de choses, vous le savez je vous en ai parlé à travers les lives, les vlogs, les vidéos bref, je vous en parle beaucoup par contre, ce dont je ne vous ai pas parlé c'est que depuis quelques temps enfin, je vous en ai parlé, je l'ai survolé depuis quelques temps, je cumulais pas mal de problèmes de santé que j'ai minimisés au départ et qui, au fur et à mesure du temps m'ont semblé de plus en plus importants et potentiellement de plus en plus graves j'ai eu, pour ne citer que ça un état de fatigue extrême mais vraiment extrême c'est à dire qu'à certains moments de la journée mon cerveau bug est complet et j'avais l'impression que j'allais sombrer mais sombrer dans le sommeil j'étais assise, debout, peu importe en train de faire quelque chose j'allais sombrer mes yeux se fermaient tout seul j'avais l'impression d'avoir des poids sous les yeux mais ignobles qu'est-ce que j'ai eu ? donc ça c'était le plus simple j'ai eu un espèce d'endormissement de la mâchoire avec un engourdissement de la langue et des picotements au fond de la gorge ça, j'ai eu des bugs du cerveau c'est à dire que mais des bugs, littéralement des bugs je trouvais plus mes mots je me souvenais plus je savais plus ce que je faisais là enfin bref, des bugs complets et d'autres choses encore que je ne vous, voilà je ne vais pas vous énumérer puisque la liste est quand même assez exhaustive mais il y avait également des douleurs physiques que je ne comprenais pas enfin voilà la liste était assez exhaustive et donc qu'est-ce que j'ai fait ? à partir de ça j'ai commencé à me renseigner sur internet j'ai commencé à prendre des coups de panique puisque tous ces symptômes ressemblaient à des symptômes de maladies neurologiques mon cerveau a commencé à bouillonner dans une espèce de bain de culture de docteur internet mais à aucun moment je me suis dit peut-être est-ce ma thyroïde ? à aucun moment pourquoi ? puisqu'avec ce caractère à la con que j'avais et cette facilité à construire autour de moi des barricades je me suis dit à un moment donné c'est bon on n'arrive pas à soigner ma thyroïde lâche l'affaire j'arrête tout j'arrête les traitements je suis plus forte que ça les médecins ne servent à rien les traitements ne servent à rien et puis reconnaître que j'avais besoin d'un traitement à vie c'était aussi pour moi reconnaître une faiblesse être dépendante d'une molécule pour moi c'était une faiblesse être malade pour moi tout simplement c'était une faiblesse donc voilà c'était tout un tas de croyances que j'avais avant de commencer le développement personnel tout un tas d'idées stupides mais complètement stupides et ridicules que j'avais et qui me forçaient à ne pas prendre soin de moi à ne pas écouter mon corps à me dire oui c'est vraiment c'est pas grave ça passera la thyroïde c'est bon ça se réglera tout seul on peut le régler avec l'alimentation nanani nanana et en plus de ça mon médecin commence à me gonfler j'ai pas envie de prendre rendez-vous après je me suis dit allez je prendrai rendez-vous demain et demain mais j'ai pas le temps mais j'ai pas ci mais j'ai pas là et de toute façon ça sert à rien enfin voilà bref vous savez tout ce qui entoure toutes ces phrases qu'on se dit au quotidien quand on se limite dans cette idée qu'on a et qu'on s'est construite de ne surtout pas perdre de temps pour soi et pour s'écouter on se trouve toujours tout un tas de bonnes raisons jusqu'au moment où comme moi votre santé vous dit c'est bon là stop tu t'arrêtes à un moment donné tu ne vas pas bien mais vraiment pas bien du tout et donc quand tous ces symptômes ont commencé j'ai commencé à me dire peut-être que c'est psychologique peut-être que c'est ce travail sur moi-même qui commence à me fatiguer un peu l'esprit peut-être que je suis en train de faire un burn-out alors que justement j'essaie d'éviter le burn-out bref vous voyez j'ai cherché toutes les excuses possibles et imaginables mais jamais la bonne jamais je me suis juste dit tout simplement mais Jennifer au bout d'un moment tu as une hypothyroïdie tous ces symptômes peuvent découler d'une hypothyroïdie tu as arrêté ton traitement il y a 3 mois tu as essayé un traitement alternatif qui ne t'a pas convenu tu l'as également arrêté tout ça sans avis médical à un moment donné est-ce qu'il ne s'agirait pas de prendre rendez-vous avec un médecin et de simplement admettre que tu as été trop con et que la médecine c'est mieux que toi ce que tu peux avoir et que docteur internet dans tous les cas c'est pas un médecin voilà ça va vous donner des indications mais au final 90% du temps ça va plus vous faire flipper qu'autre chose ce qui a été mon cas je vous rassure je me suis vu avec un potentiel AVC en perspective enfin voilà c'est parti loin quand même mais bref du coup un matin j'étais en train de travailler sur ce livre foutez-vous la paix et je me suis dit et si tu te foutais la paix en fait si t'arrêtais de réfléchir et que tu prenais simplement rendez-vous avec un médecin et que tu voyais ce que ce médecin va te dire et du coup je suis allée sur la plateforme Livy puisque trouver un endocrinologue de nos jours c'est très compliqué je suis allée sur la plateforme Livy et j'ai pris un rendez-vous avec un médecin en visio voilà qui a eu lieu vendredi après-midi médecin qui d'ailleurs soit dit en passant a été beaucoup plus à l'écoute que 90% des médecins que j'ai rencontré physiquement donc pour vous dire que tout ce système du visio qui se développe que ça soit en termes de médecine ou de psychologie ou tout ça bref c'est de naturopathie tout ce système de médecine en visio qui se développe n'est pas forcément un mauvais système voire même un très bon système du coup j'ai eu ce médecin à qui j'ai donc dit pourquoi je venais le médecin m'a dit bon écoutez je sais pourquoi vous venez maintenant vous allez me dire exactement ce qui se passe je lui ai fait la liste de tout ce qui se passait il m'a écouté jusqu'au bout sans me couper la parole sans rien à la fin il m'a dit là vous m'avez dit tout ce que vous ressentez à l'heure actuelle maintenant vous allez me dire depuis quand vous n'avez pas pris de traitement depuis quand et pourquoi et donc je lui ai tout expliqué et là dessus l'endocrinologue m'a dit bon bah écoutez c'est pas compliqué votre médecin aurait déjà dû vous changer votre traitement puisque le livre de Chirox ne vous convenait pas à l'époque bref il m'a fait toute un une explication également de à quoi est dû la maladie de Hashimoto chose qui n'avait jamais été faite avant par l'endocrinologue que j'avais vu à la base et par le médecin et donc il m'a tout simplement donné un nouveau traitement à essayer en me disant il ferait effet d'ici enfin il commencera à faire effet d'ici quelques jours et et vous verrez son plein son plein effet d'ici quelques semaines là dessus moi avec mon esprit toujours aussi critique je me suis dit ouais ouais on verra je vais essayer mais sans trop y croire comme quoi vous voyez le développement personnel c'est bien mais ça ne soigne pas tout en deux minutes on reste toujours avec nos idées à la con on essaye toujours de lutter contre ce qu'on a appris contre ce qu'on sait on lutte toujours contre ce que les gens savent mieux que nous et on s'enferme dans ces idées négatives qui disent oui de toute façon ça ne fonctionnera pas nanina voilà malgré malgré le développement personnel malgré tout ce travail que je fais sur moi depuis maintenant deux trois mois j'ai remarqué après ce rendez-vous que j'étais toujours aussi con en fait bref toujours est-il que rendez-vous terminé j'ai fait quoi je me suis posé cinq minutes déjà j'ai expliqué à Seb qui attendait les résultats de ce que le médecin m'avait dit donc je lui ai expliqué et à un moment donné encore une fois je me suis dit enfin plus que je me suis dit j'ai presque eu une bouffée émotionnelle puisque je me suis dit en même temps si t'avais fait ça avant t'en serais pas là si tu t'étais écouté avant ça t'en serais pas là parce que là quand même ce week-end ça avait atteint un niveau quand même pas mal j'arrivais plus du tout à parler samedi pour le live je savais même pas si j'allais réussir à articuler trois mots et je me suis fait violence tout au long du live pour réussir à articuler et à être compréhensible et audible tout le long et heureusement vous m'avez super motivée et donc j'ai réussi à maintenir ce live mais je ne pensais pas y arriver enfin voilà et tout ça je voulais surtout pas vous en parler je voulais surtout pas en parler à ma famille non plus puisque c'était encore une fois pour moi montrer une faiblesse donc j'ai fait semblant que tout allait bien et aujourd'hui dans cette vidéo je veux absolument vous faire comprendre que c'est important en fait à un moment donné je ne sais pas comment vous expliquer c'est important à un moment donné si votre corps vous tire une sonnette d'alarme de l'écouter en fait d'arrêter d'écouter votre cerveau qui vous dit tu te fais un film non mais laisse tomber de toute façon ça ne marchera pas non mais c'est bon vous dit quelque chose et que votre cerveau vous fait comprendre autre chose c'est qu'à un moment donné il y a une bataille qui se passe en vous et que cette bataille mérite que vous l'accueilliez que vous l'écoutiez que vous l'analysiez si le physique prend le dessus sur le mental c'est qu'il y a réellement un problème et qu'il faut traiter ce problème et arrêter d'être con en fait tout simplement il y a des personnes qui sont faites pour nous aider il y a des personnes qui sont conçues pour ça qui ont fait des études pour ça qui ont été formées pour ça sans même parler d'études et des personnes surtout qui savent mieux que nous donc à un moment donné est-ce qu'il n'est pas plus judicieux d'arrêter de se dire je sais je sais je sais quand on ne sait pas en fait tout simplement voilà je veux dire la conclusion la conclusion elle est toute simple on ne sait pas on ne sait pas tout on ne sait pas tout le temps tout sur tout on croit se connaître en fait on ne se connait pas on croit connaître notre corps en fait on ne connait pas tout ce qu'on sait enfin tout ce qu'on devrait savoir c'est qu'à un moment donné il faut savoir s'écouter il faut savoir prendre soin de soi et pour prendre soin de soi il faut écouter un peu les autres donc voilà personnellement j'ai écouté ce médecin j'ai couru à la pharmacie j'ai pris ce nouveau traitement ça fait maintenant trois jours que je le prends et je me sens déjà beaucoup mieux déjà ça fait trois jours que je n'ai pas de coup de fatigue intense et que j'arrive enfin à tenir des journées normales j'arrive également à me lever à l'heure qui moi me convient c'est à dire 5h30 maximum sans avoir un coup de pompe arrivé à 9h j'arrive à faire tout ce que j'ai prévu sur la journée sans traîner les pattes maintenant d'autres symptômes sont encore présents et prendront un peu plus de temps comme par exemple vous l'entendez ma voix cassée ça c'est pareil c'est un symptôme de la thyroïde les yeux gonflés s'en est éteint aussi j'ai voulu comme je vous l'ai dit me faire croire que c'était des allergies des machins c'était toujours une bonne raison sauf ça en fait parce qu'admettre que ça pouvait être la thyroïde c'était admettre que j'avais eu tort d'arrêter mon traitement et pour moi admettre que j'avais eu tort d'arrêter c'était encore un échec et comme je vous l'ai dit j'ai une phobie pour l'échec enfin j'avais une phobie pour l'échec et admettre un échec c'était encore une fois admettre une faiblesse qui pour moi n'était pas possible mais en fait si j'ai échoué dans le fait de prendre soin de moi et ce que je veux vous faire passer comme message à travers cette vidéo c'est surtout ne cessez jamais de vous écouter surtout ne cessez jamais d'entendre ces appels au secours que votre corps vous lance ne cessez jamais d'essayer d'écouter ces appels au secours que votre cerveau vous lance quand votre cerveau vous dit stop arrête toi et à un moment donné stop arrêtez vous en fait arrêtez d'être con et foutez vous la paix voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo c'est pas une vidéo très instructive c'est vraiment là une vidéo où je vous parle de moi et de mon expérience c'est une vidéo qui entre dans le thème foutez vous la paix puisque comme je vous l'ai dit cette semaine tous les jours je ferai un contenu avec ce thème foutez vous la paix maintenant je vais continuer à me foutre la paix je vais aller me poser sur mon balcon 5 minutes je vais aller me détendre me reposer regarder le ciel peut-être bouquiner un petit peu en tout cas je vais prendre une demi-heure pour moi me reposer et écouter mon corps et surtout écouter mon esprit voilà c'est tout ce que je vous dis aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère que elle vous aura donné envie d'écouter tous ces petits appels au secours que vous n'entendez pas parce que vous décidez de ne pas les entendre et j'espère qu'elle vous fera réagir j'attends vos réactions en commentaire et surtout 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 écoutez vous et prenez soin de vous sur ce moi je vous laisse je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous bisous